Chers compatriotes, frères et sœurs, je réponds le bateau du pèlerin, je suis à Paris, en direct de Paris, partagez s'il vous plaît, parce que là je vais vous entretenir sur un sujet et une question que vous allez me suivre maintenant, quasiment chaque fois, aussi longtemps qu'on n'aura pas la solution, vous aurez à me suivre ici par rapport à ça. Je suis à Château-Rouge, nous sommes sur le boulevard Barbès, vous voyez boulevard Barbès, je suis à Château-Rouge boulevard Barbès, vous voyez dessus au numéro de vidéo, ça va. Je suis à Château-Rouge, boulevard Barbès, numéro 42, je veux vous entretenir d'une question d'un espoir, d'un espoir qui est habité d'un esprit, d'un racisme. Comme vous le savez depuis un moment, vous avez vu combien est-ce que nos frères sont assassinées, tuées, depuis la Tunisie. Et ici à Château-Rouge, nous avons un monsieur qui s'appelle Habib, c'est un monsieur qui s'appelle Habib, ça fait aujourd'hui une année et quasiment sept à huit mois, et ce monsieur a pris le luxe d'escroquer une de nos soeurs, 43 000 euros. Quelle est l'histoire ? Là où vous voyez, vous voyez bien que c'est un bâtiment commercial. Juste là, il y a un restaurant africain à côté, et il y a un autre espace à côté. Là, on va mettre là comme ça, cet espace-là que vous voyez. Notre soeur devait louer cet espace et commencer justement son business ici, parce qu'à côté il y a un restaurant. Mais elle avait justement choisi de prendre juste la place là pour faire son business. Le monsieur va l'assurer une chose, vous faites les travaux, une fois les travaux réalisés, vous pouvez commencer justement, une fois les travaux réalisés, vous pouvez commencer justement votre business à vendre, parce qu'il fallait faire une boutique exotique pour vendre justement les produits africains, comme vous savez, comme on a l'habitude. Et c'est ainsi que notre soeur a versé 43 000 euros à cet individu que j'appelle Habib. Et elle a exécuté les travaux. Comme vous voyez, la serrure a été changée. Il reste sur moi. Les explications, les images, je vais vous montrer. Approche-toi comme ça, comme ça les gens vont passer derrière toi. La serrure a été changée, elle a réalisé des travaux en changeant justement la serrure, parce que quand tu veux exploiter une glace, tu dois avoir tes clés. Deuxièmement, elle a réalisé à l'intérieur, comme vous savez, les gens sont venus, ils ont réalisé des travaux pour mettre des étagères, de tout ce qu'il fallait, réaliser tout le travaux, tout le travaux que vous savez, qu'on peut réaliser dans un endroit d'où l'on veut commencer justement à exploiter. Et elle a fait ça, elle a payé près de 4 000 encore pour ces travaux-là. Le monsieur l'assure, une fois cela est fait, vous versez votre argent, on passe à l'affaire. Elle remet au monsieur 35 000 euros. Plus les travaux réalisés, plus après ce qu'il fallait donner, on est à hauteur de 43 000 euros. Or, le monsieur Habib, le monsieur Habib, ce qu'il a l'habitude de faire, c'est quoi ? C'est de toujours escroquer toutes les femmes d'origine africaine. C'est ça sa spécialité. Ce monsieur a pris le luxe d'escroquer toutes celles qui sont femmes africaines en leur disant la même chose. Vous viendrez ici, vous me versez autant d'argent, vous faites vos travaux et vous allez prendre la place. Donc, il y a un deuxième problème qui s'est posé. Le monsieur dira à notre soeur ceci, parce que comme à côté, il y a un restaurant, le restaurant a sa cuisine juste en bas. Donc, en sortant, on sort directement sur l'espace où vous pouvez occuper notre soeur. Et le monsieur Habib va dire ceci, vous allez prendre cette sortie-là, parce que les femmes qui sont au restaurant vont commencer à utiliser la sortie de secours. C'est la sortie de secours qu'ils vont utiliser. J'ai vu, mon avocat, c'est pratiquable, on peut le faire. Bon, quelques temps après, la police vient d'en confirmer qu'on ne peut pas prendre la sortie de secours comme sortie permanente. Et ça pose un problème maintenant avec les femmes qui sont justement au niveau du restaurant. Mais notre soeur a accepté de pouvoir laisser les femmes qui sont dans le restaurant sortir justement pendant la même sortie, là où il y a son espace à exploiter. Donc, la dame a accepté, elle a dit, bon, vous allez garder votre sortie, mais moi, je vais recommencer mon business. Du coup, quelques temps après, le monsieur va changer de langage en disant, non, tu ne peux pas commencer. Tu sais, ces femmes-là qui sont dans le restaurant vont bientôt sortir. Il y a un procès et je vais gagner le procès parce que ces femmes-là ne payent pas. Les dossiers m'ont été rapportés, ça fait aujourd'hui six mois. Non, sept mois que je suis derrière ces dossiers. Je n'ai jamais communiqué parce que j'ai voulu me faire une idée de ça et j'ai fait toutes les démarches. Porter plainte, faire tout ce qu'il fallait, rien ne bouge. Le monsieur me donne la première date. Il y aura un procès et que voilà, j'ai dit le procès aura lieu quand ? Il me dit au mois d'avril. Le mois d'avril est passé, il n'y a pas de procès. Il me donne la seconde date, ça sera au mois de juin. Au mois de juin, il n'y a pas eu de procès. Il me donne la troisième date le 14 juillet. Le 14 juillet est passé, il n'y a pas eu de procès. J'ai attendu jusqu'aujourd'hui, nous sommes quand nous sommes le 7 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre. Donc j'ai décidé maintenant de commencer le mécanisme comme j'ai l'habitude de le faire. D'abord de communiquer. De communiquer pour vous dire ce qui va se passer. Vous verrez peut-être qu'il y aura des confrontations et des affrontements. Parce que quelle est la stratégie du monsieur ? C'est d'avoir escroqué une femme africaine, deux, trois. Et d'avoir menti auprès des femmes qui sont au niveau du restaurant. Pour qu'après, les deux groupes puissent s'affronter. Parce qu'elles sont toutes africaines. Elles sont toutes d'origine noire africaine. Celles de l'autre côté sont d'origine malienne sénégalaise. Celles qui connaissent, ok, sont d'origine congolaise. Donc sa stratégie c'est d'opposer les soeurs entre elles. D'opposer nos soeurs africaines entre elles. En escroquant ici, en escroquant de l'autre côté. Je précise bien. Il a dit, et il m'a dit, parce que j'ai l'ai eu au téléphone la plus d'une fois. Il dit que, il ne faut pas t'inquiéter, il y aura un procès. Les femmes qui sont au restaurant vont partir. Et ta soeur, l'autre, pourra bien exploiter son coin. Mais tout ça c'était faux. Parce qu'il n'y a jamais eu de date de procès. Je suis allé même à Bobigny. Moi-même en personne. Voir le greffe. Essayer de me renseigner. Il n'y a jamais eu de procès programmé dans ce sens. Mais je l'ai laissé. Croyant que je suis idiot et que je suis bête. Je l'ai laissé progresser dans sa bêtise. Maintenant qu'on a atteint le summum de la bêtise. J'ai décidé maintenant de commencer à communiquer. Parce que comme vous le savez. J'ai toujours dit qu'on ne demande jamais la permission à un voleur. Pour récupérer ce qu'il a volé. Le monsieur a carrément volé 43 000 euros. Donc, il y aura deux solutions. Nous allons utiliser la force. Parce qu'il utilise la force de l'espoquerie. Nous allons utiliser la force de l'action. Pour rentrer dans ce lieu. Notre soeur a justement réalisé des travaux à l'intérieur. Si on le veut, vous allez voir. Des travaux pour justement commencer son business. Et les autres, pour l'empêcher maintenant de rentrer. Commencent justement à remplir avec des objets inutiles. Pour l'empêcher de rentrer. Donc, comme d'habitude, je viens solliciter l'opinion publique africaine. Parce que cette affaire risquerait de faire confronter des opinions africaines. Deux familles, deux camps qu'on a exploitées, escroquées. Pour qu'elles se battent entre elles. Alors que le monsieur s'est mis au-dessus de la mêlée. Il se place là. Lui, il s'est dit, bon, il a escroqué. De l'autre côté, la famille la réclame autant de milliers d'euros. Notre soeur qui a été récemment escroquée. Elle, c'est 43 000 euros escroqués par ces messieurs. Il s'appelle Habib. Je lis ça avec l'histoire de la Tunisie. Pour que vous puissiez comprendre. Le degré du racisme et du mépris. Qu'ont certaines personnes vis-à-vis de nous. Parce que le monsieur, quand vous lisez l'histoire. Quand vous revoyez tout. Parce que j'aurai le temps. Comme je vous ai dit, j'ai commencé aujourd'hui. J'aurai le temps de revenir de temps en temps. Pour justement vous expliquer. Comment les tenants et les aboutissants. Quand vous suivez l'histoire de près. Vous aurez remarqué que le monsieur est habité d'un mépris. Qu'on ne peut jamais définir. D'un racisme inouï. Donc il est là. Comme ce sont des femmes africaines. Comme elles sont d'origine africaine. Je vais escroquer A. Je vais escroquer B. Je vais escroquer C. On m'entend ici et là. Et puis elles vont s'affronter entre elles. Et moi je vais laver mes mains. Mais je suis tombé sur l'histoire. Et sur la situation. Donc je suis venu aujourd'hui. Je vous dis que ça fait 7 mois que je suis ici. Je viens, c'est qu'ils viennent souvent. Mais vous voyez tous ces derniers temps à Châteaurouche. Je suis là. Je suis venu justement pour faire une idée personnelle de cette affaire. Le monsieur d'origine tunisienne. En fait c'est sa stratégie à lui. D'escroquer les femmes africaines. Après elle va justement, il va les laisser s'affronter entre elles. Et lui serait-il de la faire. Donc quand je vais poser l'acte, je vous tiens au courant pourquoi. Parce que quand je vais poser l'acte, vous aurez remarqué de l'autre côté, du côté du restaurant, il y a d'autres soeurs africaines. Qui elles, j'ai eu le temps de discuter avec elles. Je leur ai dit, votre soeur compatriote, on l'a escroquée, 43 000 euros. La raison qui est donnée, est que vous, vous avez refusé qu'elles puissent prendre de la place ici. Les femmes qui sont du côté du restaurant m'ont dit, nous on ne s'oppose pas. Nous ce n'est pas notre problème. Nous notre problème c'est notre sortie et entrée de la piscine. Notre soeur autre congolaise qui a été escroquée a accepté de laisser la sortie et la piscine pour les femmes qui sont justement dans le restaurant. Permettant à celles-ci de venir même, aussi bon que cela leur semble, de rentrer de sortie, d'avoir leur sortie, mais qu'elles ne voient pas son business pour récupérer son argent. Parce que 43 000 euros, ce n'est pas donné. Vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique, vous êtes en Amérique, vous savez que 43 000 euros c'est à peu près 46 000 dollars américains. Ce n'est pas quelque chose à ramasser. Et dans ces circonstances difficiles, dans ces conditions ô combien difficiles après la pandémie de la Covid-19, on ne peut pas se permettre les luttes de laisser à cet individu, c'est 43 000 euros. Habib, le monsieur Habib, prochainement je vais faire une vidéo d'où je mettrai son visage. Parce que son visage doit être connu et su de tout le monde. Tout le monde doit savoir que c'est un escroc, un bandit de grands chemins qui se permet justement d'escroquer les femmes africaines et les opposants entre elles. Et c'est ce qu'il vient de faire, là elle avait escroqué une avant, 28 000 et quelque chose comme ça. Elle a escroqué notre soeur là, 43 000 euros, l'opposant avec les dames qui sont de l'autre côté du restaurant. Mais moi-même, je suis venu discuter avec nos soeurs qui sont dans le restaurant, leur faisant comprendre la nécessité de trouver un compromis entre elles. Parce que nous avons face à un escroc notoire. Et les autres soeurs africaines, vous avez entendu la maman qui parlait là-bas, c'est 116 000 euros. Que ces messieurs-là les a escroqués, 116 000 euros. Nos mamans qui sont là-bas, qui sont du côté du restaurant, elles, on les a escroqués 116 000 euros. C'est le même monsieur Habib. J'ai suivi les dossiers avec, comme vous le savez, toute la maîtrise possible que moi Zoulou a toujours. J'ai discuté, j'ai échangé, j'ai fait comprendre, j'ai appelé les messieurs à plus d'une fois au téléphone pour lui faire comprendre de quoi il s'agit. Mais le monsieur refuse catégoriquement, j'ai dit bien catégoriquement, de venir répondre à cette situation. Laissant le deux camps au risque de s'affronter entre elles. Voilà comment ces types de personnes, habitées d'un racisme inut, essayent de manipuler justement dans notre communauté pour nous opposer entre nous. Et heureusement que nos mamans qui sont du côté du restaurant sont d'une compréhension très élevée aussi. Elles ont compris et elles ont dit qu'elles, elles n'ont pas de problème. Le problème, c'est ce monsieur-là. Elles, elles peuvent justement laisser notre soeur venir commencer. Et si elle, elle garantit la chose. Mais le problème, c'est que le monsieur en question change, tourne sa veste en disant, « Oh, il y a un procès, nos mamans-là qui sont du côté du restaurant vont sortir, elles vont laisser la place parce qu'elles ne les payent pas. » Or, c'est faux. C'est lui qui a escroqué encore la maman, la maman du côté du restaurant. 116 000 euros. Donc, vous faites les calculs avec les 43 000 euros. Vous avez une idée de l'ampleur de l'escroquerie. Je suis venu aujourd'hui vous faire un flash. Vous dire simplement ce qui va se passer. Donc, vous restez connectés sur la page, comme vous savez, Vous restez connectés parce que je veux vous entretenir sur cette question. Et vous aurez à suivre les différentes parties sur ce qu'elles ont fait. Et nous allons faire pression à la Bible pour qu'Abi puisse vomir à la fois les 116 000 euros escroqués à nos mamans du côté du restaurant et les 43 000 euros escroqués du côté de notre soeur qui devait justement commencer à exploiter les lieux comme exotiques. Les boutiques, les boutiques, les magasins qui vendent justement tout ce qui est produits alimentaires africains. Donc, voilà mes chers compatriotes, je sais ce qu'il en est de cette situation. Château Rouge, vous voyez le boulevard Barbès, c'est justement le numéro 15. C'est là où je suis. Le restaurant, il est là. Le restaurant, les mamans sont à côté. Et la pièce qui devait être exploité, c'est justement ici. Vous voyez, ils ont mis plein de choses pour empêcher. C'est le monsieur qui est en train de faire la même chose. Donc, je voudrais encore vous dire, je ne demande pas la permission à un voleur pour récupérer ce qu'il a voulu. Ceux qui viennent souvent dire, ah non, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la manière de faire. Je fais cette vidéo pour vous. Vous informez, vous surtout. Et vous aussi, la communauté, pour que vous soyez informés. Parce que j'irai à 5 heures du matin, chez ces messieurs, devant sa femme et ses enfants, lui faire comprendre qu'il y a des limites à tout. Et que nous ne pouvons considérer et accepter que les femmes africaines et les hommes africains, de manière générale, ou l'être humain, soient humiliés. Particulièrement notre communauté qui est pourchassée partout. Vous avez vu le cas en Tunisie. En Tunisie, c'est ce qu'ils ont fait à notre communauté. Et le monsieur est originaire de la Tunisie. On nous tue là-bas, on vient nous escoquer à Paris. Ça, c'est inacceptable. Et moi, je ne peux pas laisser entendre des choses comme ça. De l'autre côté, les mamans, c'est 116 000 euros. Notre soeur, celle qui m'a confié le dossier, c'est 43 000 euros. Donc, ça, c'est la première vidéo. La seconde, je vais expliquer en long et en large ce qui s'est passé. Et troisièmement, j'irai, parce que j'ai ces papiers, d'autant plus que je l'avais fait pression un jour. Il a fini par signer un document, justement, de reconnaissance de la dette, pour me permettre, justement, de porter une preuve indiscutable sur mes propos. Donc, vous verrez tous ces documents-là, mais je vous informe déjà, j'irai chez lui à 5 heures du matin, devant sa femme et ses enfants. Alors, ne soyez pas choqués quand vous verrez ça. Parce que je vais lui faire comprendre que gagner de l'argent, c'est difficile. Et 43 000 euros pour beaucoup à Paris, vous savez, c'est combien d'années ou si, je ne sais pas, de mois de salaire. Donc, unité, dignité, courage, restez connectés, justement. Je suis venu, justement, vous informer sur cette situation. Infiniment, merci. Excellente.